Ce qui est important, c'est que les modifications qui sont génétiques sont réversibles. Il faut quand même... C'est important de dire parce que c'est joué justement sur les applications thérapeutiques. C'est parce que c'est réversible, c'est-à-dire l'espoir qu'un changement épigénétique dans les humains ne peut pas être réversé et donc on peut reposer peut-être une situation génétique normale. Oui, ce qu'on discutait, c'est la complexité des humains. Non seulement il y a des différences éthiques, mais il y a beaucoup de différences génétiques aussi. Il faut forcément avoir vu l'entour de l'oeuvre. L'eau qui garde est une partie de l'oeuvre ici. Au dos. Les fumeurs, on a beaucoup de réments. Réminement, déjà. Franchement, on est de la séquence que l'a dit. Donc, ça rend le moment donné, il se reste extrêmement compliqué. Mais, bon, il faut dire, c'est encore une machine. Une file, c'est ça. J'oublie. Formation, on va enlever encore. C'est un truc qui est biologique. Et aussi, je le fais quoi. C'est très important. C'est très important. C'est une question thérapeutique que l'on commence à envisager en épisage génétique. C'est-à-dire que l'on commence à envisager en épisage génétique. C'est clair que l'épisage génétique est modifié. Je crois qu'il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Il faut quand même, quand on veut envisager des applications thérapeutiques, discriminer ce qui est une cause et ce qui est une conséquence. Et donc, quelles sont les causes épisgénétiques de la maladie cancéreuse qui vont être adhérées avec les épisgénétiques ? Et enfin, ce n'est pas toujours éminent à certains. Non, ce n'est pas toujours évident parce que beaucoup de ces modifications épisgénétiques sont dus simplement au fait que les jeunes ne sont pas les mêmes et qu'ils appellent qu'ils ont été évoqués les chemins. Un point, moi, je trouve que c'est totalement une surprise. Avec le séquençage des jeunes hommes, des humains, il y a beaucoup, beaucoup de chemins qui ont été pensés, la réalisation que certains changements génétiques, c'est-à-dire des mutations, tombent très souvent dans les facteurs épisgénétiques, c'est-à-dire les envies qui vont aller déposer ces modifications. Et donc, ça, c'est très important et très efficace pour les chercheurs et très important pour les patients. Ce n'est pas des choses que les facteurs épisgénétiques qui peuvent être modifiés dans le facteur type de tumeur et puis de manière très caractéristique. Donc, ça, enfin, on commence à avoir une idée mécanistique et comment ça marche ? C'est peut-être beaucoup des thérapies dans les... Et on commence à mettre en place ce qu'on appelle des mécanismes médicaments en complément thérapeutique. Expliquez-nous, à l'intérieur de l'un, ce que c'est qu'un mécanismes médicament. C'est un corps complètement optimum, je pense, qui reste optimisé. Donc, c'est un début. Mais c'est sûr que c'est un grand espoir. Il faut quand même garder à l'esprit que ce sont des thérapies qui vont être ciblées, comme des thérapies ciblées contre l'étinage. Néanmoins, ça percure complètement l'organisme dans son ensemble. C'est-à-dire que ces inhibiteurs vont aussi toucher les sélicènes et vont aussi modifier des choses dans les sélicènes. Donc, ce n'est pas encore peut-être la maladie. C'est le problème à l'heure actuelle. C'est précisément ça, c'est que ces petits médicaments touchent l'intégralité, l'union de l'intégralité des cellules. Or, on voudrait réussir à avoir des actions plus ciblées sur les endroits, et notamment sur les tumeurs. Alors, mais comme pour les propres de la chimiothérapie, la caractéristique des tumeurs, c'est qu'il ne se produit pas beaucoup. Les cellules sont en train de visiter, alors que d'autres parties de notre corps ne le font pas. Alors, l'espoir, c'est quand même qu'on arrive à traiter avec certains. C'est toujours le plus fouet. Bon, mais là, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de cellules dites souches, cancéreuses, alors, bon, ils appellent souches, initiatrices de fumeurs, comme on veut, donc ça fait un grand débat dans le domaine. Mais enfin, il existe quand même manifestement, je crois que tout le monde est d'accord là, qui, dans beaucoup de cas au moins, une hétérogénéité dans la population des cellules cancéreuses, et certaines cellules qui sont capables de redonner la fumeur. Et ce sont celles qui ne se prolifèrent beaucoup moins les que les autres, et donc résistent au traitement de l'immunothérapeute. Donc, là, c'est ça. Je pense que l'espoir pour les épis grandes, tout récent, c'est le combiner... C'est plus le remis des médicaments. Oui, les épis médicaments, c'est de le combiner, par exemple, avec l'immunothérapeute. Ça, c'est quelque chose que les chercheurs commencent à réaliser, les médecins commencent à réaliser. Ces combinaisons de drogues peuvent avoir un très grand impact sur trois principes de climat comme les contrats de l'immunothérapeute. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, que dans l'avenir, on va commencer à comprendre pourquoi une immunothérapie, en combinaison avec une épisphore, a un impact beaucoup plus important que chacun peut. Et je renvoie les éditeurs dont on a consacré une éditeur il y a trois semaines précisément, une norme entière consacré à une immunothérapie pour expliquer les principes et les fonctionnements à une carrière de l'an. Alors, après, il y aurait des épis médicaments, j'en ai fait un petit babage de l'ARN. Retour à ces ARN de l'an. Il y aurait des épis médicaments qui seraient des ARN de l'an, qui cibleraient des modifications, justement, là où elles sont au sud, et elles transforment la cellule en cellule cancéreuse et ils n'ont plus la cellule souche d'ailleurs. Donc, pour moi, les vrais épis médicaments du futur, ça serait vraiment ça, c'est-à-dire des ARN qui cibleraient précisément un endroit, qui ne toucheraient pas, finalement, les cellules normales, mais ne toucheraient que la cellule cancéreuse. Il faut peut-être cibler un mot parce qu'on parle de cancérologie. On voit aussi, on commence à discerner une influence épigénétique dans le développement de plusieurs maladies complexes et multifactorielles, les cancers notamment, mais aussi dans les maladies de neurovenus des maladies métaboliques. Vous pouvez dire que c'est d'être un mot à l'écran de l'éliteur ? Oui, je pense que l'épigénétique est partout, ça c'est clair et net. Il y a des modifications de l'épigénome dans toutes sortes de maladies. Après, c'est toujours le même problème, c'est le même problème que pour le cancer. Est-ce que c'est causatif ou est-ce que c'est une conséquence ? Voilà, et donc ça, c'est... Peut-être que pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure avec le séquentage des génomes de chumeurs, on sait maintenant, on peut modifier les facteurs épigénétiques, c'est-à-dire les facteurs qui déposent les modifications ou les facteurs qui les misent même, on peut les déleter dans un organisme modèle et voir l'impact. Et là, on voit les effets de l'épigénétique. Donc en fait, on peut voir quel est l'impact de l'absence de telle ou telle marque dans tel ou tel organe. On voit qu'effectivement, il y a des très grands effets. Donc ça veut dire que c'est pas forcément juste une conséquence, c'est souvent une cause de biarrayulation génique quand on n'arrive pas à avoir le bon profil épigénétique dans une chaleur. Et en un mot, pour conclure, avant de donner la parole à François Carlier, notre doctorant, est-ce qu'il y avait aujourd'hui des entreprises pour séquencer cet épigénome qu'on peut arriver, qu'on peut penser un jour à un épigénome entièrement séquencé ? Ah oui, il y a des grands projets. Surtout, on va bien que les Américains qui ont vraiment pensé dans cette direction, mais il y a de très grands projets. Le projet ENCODE. ENCODE. ENCODE, oui. Et c'est grâce à ça aussi qu'on a compris que cet ADN du sud-el a des roses. Il y a des facs foils qui se font. Le but maintenant, c'est d'avoir des épigénomes de chaque type cellulaire dans le corps humain, parce qu'on est toujours très centré sur l'humain, mais aussi dans les modèles qui sont aussi très importants pour tester les hypothèses qu'on peut avoir par rapport à l'éthique. d'éthique. Sous-titrage Société Radio-Canada d'éthique. Sous-titrage Société Radio-Canada d'éthique. Sous-titrage Société Radio-Canada d'éthique. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'éthique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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